Bonjour tout le monde, bienvenue sur la suite du mode solo sur NISF4SPEED HIT. Donc on va faire les petites courses qu'il y a à faire du mode campagne. Par contre, je ne sais pas si on va réussir à faire celle-là. Ça fait déjà une bonne dizaine de fois que j'essaie de la faire et je n'y arrive pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le 4x4 que j'ai pris qui n'est pas bon. Au début, il était en 256, donc largement au-dessus de ce qui est demandé. Mais arrivé sur Terre, je perdais énormément de vitesse. Donc là, j'ai descendu un peu sa catégorie, chose que normalement il ne faut pas faire. Mais je suis vraiment fou de tout terrain. Avant, j'avais un peu de pièces courtes, suspension, course, etc. Donc je vais peut-être ajuster sur ça, on verra bien. Mais c'est la 4e, vous allez voir quand je passe à la 4e, elle a du mal. Je pense que c'est ça aussi qui est handicap sur la Terre. Si je mets la 4e, regarde ce que ça va faire. Là, je suis en 3e, je mets la 4e, elle est ultra longue. Et à mon avis, sur la Terre, ça doit vachement m'handicaper. Attendez, je vais vous mettre, je ne sais pas comment on fait, les sous-titres, au cas où. Ça peut toujours aider. Ça va, je ne l'ai pas pensé du tout au début à mettre les sous-titres. Mais je suis sûr que c'est ça qui m'handicap, parce que là, je suis en 3e, à bombarder, et dès que je mets la 4e, bim. On dirait qu'il y a un rapport qui saute. Donc on va réessayer. Mais là, ça fait une bonne dizaine de fois, elle me rend ouf, cette course. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui en chie autant pour la faire, ou si ça arrive, bim, du premier coup, comme ça. Après, je ne vais pas vous mentir, le pick-up, il coûte 11 000. Quand je vois un peu les turquies à côté, je pense qu'on est plus vers les 100 000. Moi, j'ai pris vraiment une petite base que j'ai améliorée de ouf. Je pense que le mieux, c'est de faire l'inverse. On prend une grosse voiture, qui est déjà presque préparée. Montre-moi que j'ai eu raison de te faire venir. Là, sur la route, il n'y a pas de problème, elle est arrivée sur la terre. Vous voyez, ça en chie un peu. C'est déjà un peu mieux que la dernière fois que j'ai testé. Je n'ai passé pas les 160 km heure. Donc là, je pense qu'on va la réussir. Ouais, si, on va la réussir. Oh, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai mis énormément d'argent dans le pick-up. Là, ça m'a fait vachement chier d'avoir utilisé un bon 200-300 000 de pièces. Pour rien. Ah ouais, on a réussi large même. Ça veut dire qu'il y a quelques pièces qui mettent... Qui ne correspondent pas vraiment. Parce que j'avais mis des pièces... Mi-course, mi-tout-terrain. Il y avait les deux regroupées. Et en fait, il faut mettre 100% tout-terrain. Le mi-course, mi-tout-terrain, j'ai l'impression que ça ne marche pas énormément. C'est exactement comme le drift. Le drift, il ne faut pas être 100% drift par contre. Il faut mélanger un peu piste, avec un peu de drag en même temps. Enfin, vous mélangez. Je ne sais pas si c'est un bug du jeu ou pas, ou si c'est fait exprès. Je vais faire un peu de merde. Je vais faire un peu de merde. Il faut passer à la vitesse, regardez, passer à la vitesse. Franchement, si vous voulez le faire, ce 4x4-là, je ne vous le conseille pas. C'est vrai qu'il n'est pas cher, mais il faut énormément de pièces. Après, si vous avez 2 voire 300 000, achetez directement un grand 4x4, ça sera mieux, je pense. Petit succès. Et voilà. Avec des pièces optimisées. What, récompense zéro ? Moi, j'ai fait une course gratuite. C'est intéressant. Je ne pensais pas que ça a existé. Après, je pense qu'on pourra parler. Écoute, le showdown attend toute une cargaison de pièces haut de gamme qui doivent être livrées en ville. Les destinataires ne savent pas qu'ils ne les recevront jamais. Courre encore avec nous. Refais ce que tu as fait là-bas. Et une de ces pièces est à toi. Perdue, je t'appelle dès qu'on est prêts. Je pense que je vais quand même enlever les sous-titres. Je vais laisser comme c'était avant. Parce que c'est vrai que ça gâche un peu tout le fond. Entre guillemets, on est moins dans le jeu. C'est vrai que je suis plus préoccupé par les sous-titres qu'autre chose. Bon, on va continuer le mode histoire du coup. Et avec une seule course avec elle. Elle m'a dit de revenir pour avoir des pièces. Qu'est-ce qu'elle est haute part ? Non, je pense qu'elle va me rappeler un peu plus tard. Elle, je n'ai pas le niveau. C'est niveau 30. Non, je suis 29. On va directement aller à l'autre. On va se TP. On sera plus près. En tout cas, la course de 4-4, elle m'en a fait baver. Pourtant, en plus, je suis en manuel, donc bon. Heureusement que je ne suis pas en automatique. Je pense que j'aurais énormément bavé sur cette course. Que ce soit de la route. La 4ème, paf, ça bloque. C'est trop bizarre ce 4-4. Mais bon, il est stylé. Et je ne sais pas son... Ah, merde ! J'ai continué avec cette mission-là, avec ce véhicule. On va tenter. Mais bon, je ne pense pas que ça va passer. On passe de 2,20 à 2,80. Si je ne me trompe pas. Alors, si ça passe avec ce 4-4, j'ai dit chapeau. Ce tracé va nous dire, resitue ton niveau. Ouais, bon, bah déjà, ils ne me mettent pas énormément d'avance. Donc, je pense que si on gère bien, on a pas de possibilité de l'évac. Je vais pas faire d'erreur. Regarde, la 4ème, comment elle est. A mon avis, elle peut monter extrêmement haut dans les rampants, la 4ème. Suis-moi, on coupe à travers. Alors, regardez, putain, je vais l'hydrater flade encore une fois. Par contre, si je me paye les pots tous les 10 secondes, ils sont sûrs qu'on va galérer. Comme il me colle au cul. Ah, il a une grosse allonge, par contre. La 4ème, elle va à plus de 200. On est comme à presque 250. Là, je pense à rien, enfin, à jouer sur le blocus. Et là, franchement. Voyons comment tu gères la pression. Même leur 1-10, je suis pareil, je comprends pas. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais je suis quand même en 2-20, dans le 2-80. Il y a une sacrée différence. Après, les cours sont un peu répétitifs. Je suis sorti sans speed, mais bon. Le genre lui-même est vachement plaisant. Je pensais pas au début que j'allais autant aimer. C'est vrai que c'est un produit qui me faisait peur un peu sur le jeu. Une fois qu'on s'habitue, ça va. Ça reste... Ça reste jouable. C'est vraiment dommage qu'on m'empargne l'air un port, même. C'est encore une course gratuite ou on gagne des sous sur celle-là, cette fois-ci ? Zéro ! C'est pas possible, je dois avoir des bugs. Ils ont décidé de me faire faire des courses gratuites. C'est pas bon, ça. Ah, attends, regardez. On va gagner 30 000 sur la course. Donc, on va changer de voiture. Et on va vérifier tout ça tout de suite. Parce que c'est vrai que... Si on fait que ça 30 000 à chaque fois et qu'on gagne pas de sous... Oh, j'ai recommencé encore la course. Enfin, je vais pas quitter. C'est pas ça que je voulais faire. Vous allez voir, un gros défaut quand vous êtes en manuel, c'est quand vous passez les vitesses. Là, dans le garage. Vous allez repasser les vitesses, je vais la repasser dans le garage. Et bien, c'est pareil pour la course. Logiquement, c'est bon. Voilà. On va prendre celle-là. C'est ma course pour. C'est ma caisse pour, justement. La course finira beaucoup plus vite. Par contre, on a pas les mêmes voitures du tout maintenant, en face. On va prendre celle-là. C'est déjà pas la même. Les voitures, elle est excellente. Vous allez me dire pourquoi j'ai toujours les mêmes voitures. C'est que je préfère les monter en performance que toujours les voitures que les... A chaque fois que j'ai des tunics, en fait. Parce que les caisses, même des grosses, comme des porches ou autres, ils ont pas une grosse perche. Je crois que c'est à 180. Donc déjà, là, on a des courses en 280. Donc, ça fait encore plus des pièces, là, juste derrière. Pour tout, il faut compter au moins 5 000, voire 150 000 pour une Porsche. Alors ça, là, bah, vu qu'on l'a depuis le début, finalement, on l'a mis petit à petit. Donc, là, on l'a mis petit à petit. Donc, là, on l'a mis petit à petit. Même pour la maîtriser, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si on va être fixé, si c'est un bug ou pas. C'est bon, si j'ai écrit 0, que je gagne quand même les 30 000. C'est pas très grave, mais bon. Si on le fait à chaque course, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais je pense que c'est un bug, on ne gagne pas du tout. Parce que je crois que c'était déjà à 30 000. C'est vrai que sur deux coups, j'aurais gagné 0. Alors que j'aurais pu gagner 60 000. Ça fait quand même mal aux fesses, quand même. Mais vous voyez, 0. On va regarder la sortie. 36 000, on n'a pas bougé. Donc, c'est un bug du jeu. Première fois que j'ai ce bug-là. Et regardez la course, on a gagné 30 000, je gagne 22 000. Donc, en plus, ça me fait descendre les thunes par course. Ça me fait un peu chier, j'espère que ça va s'enlever. Je verrai bien. Bon, on va s'arrêter là, les gars. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Partagez un max. Ça me ferait encore plus plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut, les gars. Merci. Merci.